Bonjour, mon nom est Stoyke et aujourd'hui je vais vous présenter comment configurer un fitting, les poids de connexion à différentes places. On peut voir que la position de cette poids de connexion est gérée par l'esquisse A, mais si on veut configurer cette esquisse, on ne voit pas la dimension ici. La première chose qu'on devrait faire, c'est d'aller ici et de changer cette dimension et de dire qu'on veut cette dimension juste pour cette configuration. Acceptez, fermez l'esquisse, bouton droit sur l'esquisse et configurez le futur. Maintenant, on a la colonne avec les dimensions et comme dans un Excel, on peut changer les dimensions ici à 125 et après comme dans Excel, on peut copier cette cellule dans plusieurs places. On va continuer à changer ici à 325 et on peut le copier encore jusqu'ici et ici on peut changer à un peu à 5 et finir notre flange qui est à 150 PSI. Flange. cliquer. Ok. Et après, il y a un bouton que j'aime beaucoup, c'est reconstruire toutes les configurations. On va attendre un petit peu. Je vais splitter mon arbre de création pour voir les configurations et l'arbre de création. Présentement, on est dans 2 pouces flanches 150 PSI et on peut voir que la dimension est 0.25. Si je vais dans une plus petite planche, ma dimension est 0.13. Si je m'en vais au dernier ici, ma dimension est 0.5. Je vais sauvegarder mon flanche. Je vais fermer ici. Je vais commencer un nouvel assemblage. La distance devrait être 1.8 de pouces. Mesurer d'ici jusqu'à ici, c'est 1.8 de pouces. Je vais changer. Je vais importer encore une fois avec 2 pouces pipe. Et on va mesurer. La distance devrait être 1.4. C'est 1.4 de pouces. C'est tout pour aujourd'hui. Bonjour et j'espère que vous avez amusé dans notre vidéo.